bonjour alors dans cette vidéo je vais vous présenter la notion de barycentre c'est le chapitre 8.3 de votre polycopier de barycentre qu'on appelle aussi le centre de gravité et ça se trouve donc à la page 48 de votre polycopier je m'appuierai pour ça sur quelques calculs sur une page que j'ai préparé à côté que je vous distribue pas vous avez des petits calculs assez assez simple que vous pouvez reproduire justement grâce à cette vidéo c'est pour étayer un petit peu ce qu'il ya justement à la page 48 alors le mot barycentre faudrait voir quelle est son étymologie mais mes souvenirs d'études d'étudiants me disent que le mot bari bari ici dans centre dans barycentre pardon c'est lié à lourd en fait ça c'est d'après mes souvenirs en grec ancien ça veut dire lourd donc en quelque sorte le mot barycentre veut dire le centre de la lourdeur en quelque sorte et puis donc c'est équivalent du centre de gravité comme on va le voir tout à l'heure alors on parle de barycentre pour un système matériel c'est à dire un système qui est composé de plusieurs points matériels qui ont des masses qui sont soit identiques soit différentes donc par exemple ça peut être un objet un objet qui est constitué de molécules d'atomes donc c'est chaque molécule ou chaque atome peut être considéré comme un point matériel et du coup on cherche en fait à calculer à ce qu'on appelle le centre de masse barycentre de ce point matériel qui est en quelque sorte une position moyenne du dans le système alors ce qu'on cherche en fait à déterminer c'est ce qu'on sait la position en réalité du centre de masse et donc pour définir cette position donc déjà le centre de masse on appelle ça le point g donc c'est pour ça que position c'est r vecteur r et puis la position du centre de masse on appelle ça r g c'est ce que vous avez ici alors comment est ce qu'on définit cette position et bien on la définit comme étant la moyenne il s'écrit ça ici la moyenne pondéré les vecteurs position des points matériels du système et on donne comme coefficient de pondération la masse des points matériels correspond alors qu'est ce que ça veut dire ça ça veut dire que si par exemple vous avez différents points matériels alors je vais faire un petit schéma sur une page ici je vais prendre ceci et donc imaginons qu'on est un point ici non je vais pas faire ça en bleu on a un point ici qui est le point 1 on a un point ici qui est le point 2 et puis on a un point ici qui est le point 3 et puis donc on définit un système d'axe avec x comme ça y comme ça et puis z comme ça donc un système référentiel en fait et maintenant qu'est ce qu'on a très bien on a la position de chacun des points que je vais dessiner en vert par rapport au point haut bien on a ce point là c'est la cause ça c'est le vecteur r1 et puis maintenant je fais la même chose pour le vecteur r2 ici tac et puis r2 est ici et puis maintenant encore une fois la position du vecteur r3 ici évidemment un système matériel peut avoir une infinité de points et donc c'est comme ça qu'on représente les choses et puis en en général ces vecteurs position on les appelle les vecteurs r i pour i égal 1 jusqu'à 1 2 etc jusqu'à un certain nombre n en fait ainsi à n donc tout ça sa forme on va dire un système ça c'est système système matériel et puis donc ce système matériel c'est égal en fait à un ensemble de points matériels alors maintenant chaque point matériel peut avoir une masse différente qu'on va appeler au constant de points matériels qu'on va appeler les masses m i m pour masse i pour le numéro finalement de ce qui caractérise le le point matériel donc celui ci là le point numéro 1 il aura une masse m 1 le point numéro 2 il aura une masse m2 puis le point numéro 3 bien entendu qu'il aura une masse m3 alors ce qu'on pourrait faire c'est se dire la position moyenne r g bien elle est égale à la somme des r i mais ça ça n'a pas de sens en fait parce qu'il ya des points qui sont plus lourds en fait ainsi vous avez un point qui est très très lourd ici et un autre point qui est plus petit ici vous pouvez pas positionner le centre de masse exactement milieu parce que ce point là il apprend plus d'importance du point de vue de la masse justement que ce point qui a ici donc c'est pour ça que on pondère tout ça par la masse des objets et que donc ce qu'on détermine ce qu'on calcule en fait c'est on fait m1 fois r1 plus m2 fois r2 plus m3 fois r3 donc ça c'est justement la somme pondérée des lecteurs position ça ça se traduit par somme sur i et m i fois r i mais quand vous faites ce calcul vous voyez que vous n'obtenez pas une position parce qu'ici vous avez une masse qui est donc en kilo et puis ici une position qui va être donné grosso modo remettre quelque chose comme ça les coordonnées 1 disons voilà les coordonnées ça se mesure en des unités de distance en fait alors du coup vous obtenez pas des unités de distance donc qu'est ce qu'il faut faire il faut alors après ça il faut diviser cette somme par la somme des masses en réalité si vous voulez obtenir une position donc ici ce qu'il va falloir faire je vais encore effacer ça pour obtenir le vecteur rg il va falloir faire cette somme d'accord mais ensuite il va falloir diviser par la somme des masses m1 plus m2 plus m3 donc ça c'est comme ça qu'on définit le vecteur position du centre de masse si celui-là en fait dans le cas ici où il n'y a que trois points matériels dans le système en fait et que ces points ces trois points matériels ont comme masse m1 m2 m3 alors si maintenant on pardon si maintenant on fait le qu'on utilise une notation plus plus inclusive un psy à 6 je pas une quantité 10 mille points par exemple pour un million de points et il faut à chaque fois faire m i fois r i où il va de 1 2 3 4 jusqu'à la fin de jusqu'à la totalité des points et puis il faut en faire la somme ici on doit prendre la somme sur les i i égal 1 à n en fait c'est comme ça que ça s'écrit et puis on va diviser par la somme des masses donc on va diviser aussi par la somme de i égal 1 à n la somme des mi des masses ça c'est véritablement la définition de ce qu'on appelle le centre de masse la position c'est ce qui nous permet de déterminer la position du centre de masse alors je vais reprendre le cours ici et donc c'est exactement la formule que vous avez là au milieu de la page ici sauf qu'ils ont là il n'y a pas écrit les i égal 1 à l 1 mais c'est sous-entendu évidemment dans cette histoire si vous voulez moi je sais pas si vous avez déjà fait ce genre de choses mais c'est par exemple en quand on calcule les moyennes mais pas chez nous pas en physique mais des fois il ya des branches ou par exemple il semble d'après me souvenir que par exemple en allemand l'activité de volks ils ont un coefficient de pondération par exemple de 1 puis les gros tests de grammaire ou les dissertations ou les rédactions en allemand auront un poids plus élevé donc en fait dans la moyenne les ri grosso modo c'est ça représente les notes et puis les i ben ça représente en quelque sorte le poids de la note le poids de la note donc si c'est une petite note comme par exemple un thé de vogue qu'on fait chaque semaine eh bien le poids il est faible en c'est en général et puis par contre si c'est un test qui comme grammaire ou rédaction qui a un poids plus élevé ben le poids ça peut être 2 voire 3 enfin ça dépend le système pour calculer la moyenne puis donc vous faites la somme de tout ça mais à la fin vous devez diviser le tout par le nombre de pondération en fait si par exemple vous avez je suis pas moi de 2 voques et puis un travail normal vous faites 1 plus 1 pour les deux voques plus 2 admettons qu'ils comptent double le travail normal donc du coup vous devez diviser par 4 alors qu'il ya trois notes en réalité donc c'est ça la pondération donc ici la pondération en l'occurrence c'est la masse du point matériel puisque donc on cherche à calculer ce qu'on appelle la position du centre de masse alors il est facile de voir par exemple que le centre de masse qu'on appelle donc j'ai un majuscule parce que c'est lié en fait à la gravitation cette histoire d'une barre homogène c'est à dire une barre qui est qui est constitué d'un solide qui est uniformément réparti justement dans la barre il n'y a pas plus de matière d'un côté que de l'autre et bien dans ce cas là si la barre est homogène et bien le centre de masse coïncide avec le point milieu de la barre la même chose une boule qui est homogène une sphère en fait elle aura son centre de masse qui est au centre donc c'est pour ça enfin en général quand c'est pas précisé on considère que s'il ya une symétrie dans la forme de l'objet on considère que le le centre de masse est au centre justement de cet objet et puis si c'est pas le cas et ben du coup ça doit forcément être précisé dans la donnée c'est quelque chose de sinon on peut pas vraiment faire de calcul et vous en tout cas en ce qui nous concerne on considérera toujours ce genre de cas relativement ça alors maintenant ici intervient quelque chose d'intéressant qui se trouve sur le bas du chapitre c'est à dire depuis ici jusque là l'idée maintenant c'est de calculer le moment de force mais de quelle force de la force de pesanteur d'un corps solide qui a une masse totale m et qui a une forme quelconque donc ça veut dire que s'il ya une forme quelconque il a il peut être décomposé en comme c'est écrit ici en un agglomérat de points matériels donc une somme de points de points matériels qui ont donc chacun une masse et puis donc on fait aller de 1 jusqu'à un nombre n qui est le nombre total de ces points matériels et donc c'est précisé ici que ce n peut être très grand donc c'est pour ça qu'on va utiliser une notation avec une somme de i égale 1 à n pour pouvoir faire les calculs alors ce moment de force de la force de pesanteur de l'objet on va le noter m majuscule alors comment est ce qu'on peut calculer ce m en fait alors je sais pas si j'ai toujours le schéma ici c'est magnifique j'ai toujours le schéma donc je vais le garder je vais effacer juste ce qui ne m'intéresse plus donc c'est à dire ça et puis tout ce cas là en bas ça aussi le système vous l'avez compris je vais quand même juste le refaire le l'ensemble le tour en fait voilà alors dans ce système que je refais donc on considère ici un cas assez simple où on a un système de points matériels avec trois points pour l'exemple fait ça ça c'est le système de trois points matériels pour nous il va de 1 à 3 donc maintenant on va calculer chaque point matériel à un poids et donc ça c'est le poids m 1 x g celui là c'est le poids j'ai même dessiné mon truc c'est un petit peu dommage ça comme ça hop voilà ça c'est m 2 x g et puis celui-là pardon c'est m 3 x g maintenant chaque poids à un moment de force par rapport à admettons ce point ok si on va calculer les moments de force par rapport à eau alors calculons ça le moment de force donc si vous voulez le moment de la force de pesanteur totale qu'on cherche ce sera le moment de la force de pesanteur de l'objet 1 plus le moment de la force de pesanteur de vache dit l'objet mais du point matériel numéro 1 plus celui du point matériel numéro 2 plus celui du point matériel numéro 3 et comment est ce que je peux calculer le moment du point matériel numéro 1 et bien en faisant donc ce sera tout simplement r1 définition crosse donc produit vectoriel poids du du de l'objet 1 m 1 g puis évidemment pour deux c'est la même chose sauf que c'est r2 crosse m 2 g et puis pour m 3 ce sera r3 crosse m 3 g maintenant ce qu'il faut faire c'est prendre tout ça et puis le balancer dans la formule qu'elle a alors qu'est ce qu'on voit arriver et bien si on fait ce calcul on voit que on peut écrire les choses de cette manière là en fait on peut écrire que le moment total c'est égal à à la somme sur i des moments pour chez de chaque point matériel pour nous ici il a d'un à 3 c'est m 1 plus m 2 plus m 3 écrit de cette manière et donc ça c'est aussi égal si maintenant on remplace m i parce que ça vaut c'est à dire r i r qui est ici crosse m i fois g mettre ça aux une parenthèse donc le moment de force total la force de pesanteur c'est la somme des moments de force de pesanteur individuel de chaque élément du système de poids matériel de chaque point matériel donc ça va s'écrire de cette manière alors maintenant on va aller chercher une feuille celle ci sur laquelle j'ai fait des calculs un peu avec plus de détails pouvez les faire de votre côté c'est un tout petit peu plus détaillé que ce qu'il ya dans la dans la théorie alors vous avez donc le ce que je viens d'écrire donc la somme le moment de la force de pesanteur total du système c'est la somme des moments individuels c'est donc égal à ceci c'est exactement ce que j'avais écrit sur transparent de tout à l'heure alors maintenant l'idée c'est de prendre ceux qui est en fait un nombre et de le sortir ici de la du produit vectoriel ce qui est tout à fait possible donc en fait de le mettre un autre endroit du produit vectoriel vu que c'est un monde qui il ne fait que multiplier le résultat du produit vectoriel donc on peut le placer avant on peut le placer après peu importe attention je ne sors pas de la somme je suis en train de dire ça je me sors juste dans les crochets je le place à un autre endroit et en fait je le place juste avant riz c'est ce qui est ici alors maintenant qu'est ce qu'on peut faire encore une fois que l'a placé devant et bien ce qu'on peut faire c'est que en fait vous avez ici c'est cette somme ici c'est en fait m1 r1 cross g plus m2 r2 cross g alors vous voyez qu'il ya le terme g qui apparaît à chaque fois ce g en fait il ne dépend pas de vie donc on peut faire ce qu'on appelle une mise en évidence parce que le produit vectoriel et bien il a une propriété qu'on a déjà étudié et cette propriété je vais vite vous la remontrer c'est dans votre cours c'est à la page alors il faut remonter un petit peu c'est assez au début des produits vectoriels voilà c'est ici c'est exactement celle de cette celle ci celle là pardon donc ici vous avez le x c'est par exemple r1 enfin m1 r1 et puis le y c'est par exemple m2 r2 et puis le tout si vous regardez là il y a des petites parenthèses on voit plus grand chose là le tout cross z et puis le z et bien ce serait par exemple cross 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 z pardon cross z cg en fait j'ai bien d'après ce qui est écrit ici on peut écrire ça comme étant m1 r1 cross g faire la distribution plus m2 r2 cross g nous c'est exactement l'inverse quand là nous on a la partie ici à gauche à droite pardon massa et donc on peut l'écrire comme ceci c'est à dire mettre en évidence à droite un papa pas à gauche on met en évidence produit vectoriel g donc ça c'est des choses qu'on peut faire donc on va le faire et c'est ce qui est fait justement ici donc nous on en est là j'ai placé le thème de l'autre côté donc on en est là en fait maintenant est actuel maintenant je sors le g2 7 de cette somme est donc ce qui me reste c'est somme des miri qu'on retrouve ici crosse projet que j'ai mis en fait en évidence à droite voilà je l'avais écrit ici c'est la distributivité la propriété distributivité du produit vectoriel qu'on a vu tout à l'heure alors maintenant ce qui est encadré ou entouré disons en vert de quoi s'agit-il en fait eh bien je vous rappelle la définition du du produit pardon du centre de masse la définition du centre de masse que je vais dessiner ici en jaune rg c'est la somme dmiri sur la somme dm qui et donc ce qu'on a en vert ici c'est ce qu'il y a au numérateur ici ça c'est la même chose donc en fait ce que je peux faire c'est écrire je peux passer en fait ce ce dénominateur ici je peux le passer de l'autre côté et donc j'obtiens que ce qui est en vert qui est là hop c'est en fait le dénominateur en rose donc somme dmi fois rg qui est donc ici qui est la position du centre de masse et la somme dmi en rose 1 c'est m1 plus m2 plus m3 plus m4 etc etc c'est en réalité la masse totale du système c'est ce m donc au final vous avez m fois rg qui est égal donc au terme vert 4 ce qui veut donc dire que maintenant c'était donc le moment total de la force de pesanteur qu'on cherche à calculer c'est à la place du terme vert eh bien m fois rg et puis crosse g qui reste alors une fois qu'on a fait ça eh bien on peut finir le calcul et la dernière petite astuce si consiste à replacer le m en fait à un autre endroit c'est à dire que ce m qui est devant et qui est un nombre encore une fois il intervient pas véritablement dans le produit scalaire en fait ce qu'il va faire c'est il multiplie un vecteur ou le produit les deux vecteurs donc en fait ce que je vais faire c'est que je vais le replacer ici et donc il me reste le rg qu'elle a la crosse cette fois j'écris m fois g puisque j'ai placé donc le m devant le jeu je peux placer où je veux et là je pense que vous voyez venir le mg qu'est ce que c'est passé le poids m c'est la masse de l'objet total figé c'est l'accélération de l'apesanteur donc ça c'est le poids total de l'objet qui est constitué d'un ensemble de qui est en fait un ensemble de points matériels et ce qui est intéressant c'est que là dedans eh bien tout ça cette force elle est multiplie uniquement par rg c'est à dire la position du centre de masse ou du barycentre ou du centre de gravité alors la conclusion elle est quand même elle est quand même intéressante je vais écrire en bleu la m égale ça la conclusion est intéressante parce que finalement pour calculer le moment de la force de pesanteur d'un corps le moment de la force de pesanteur d'un corps eh bien on peut faire comme si toute sa masse était concentré en son centre de masse qui est justement défini par la formule que je vous ai présenté au début et qui en suit en réalité ça on l'a toujours utilisé nous quand par exemple je sais pas il y avait une barre qui était comme ceci et puis que cette barre par exemple elle est posée sur deux autres deux trucs ici eh bien quand vous avez calculé le moment de la force de pesanteur vous avez placé la force de pesanteur au milieu de la barre on l'appelle p1 plutôt vous l'avez placé au milieu de la barre de sorte que la idée et puis que l'ail est et aussi ce soit exactement au centre et quand vous avez calculé le moment par rapport à ce point haut par exemple eh bien vous avez utilisé cette distance qui a de là à là donc on partait du principe que le moment de la force de pesanteur s'appliquer finalement là où s'applique la force de pesanteur et en fait là on a fait la démonstration que c'est ce qu'il faut faire ça paraît assez intuitif mais disons là on l'a prouvé mathématiquement parlant c'est c'est prouvé donc là on est au clair avec tous et bomba je reviens donc au cours je crois que j'ai à peu près tout dit on en est ici voilà on était dans ce calcul donc la remarque que je viens de faire elle est ici donc ça c'est le résultat c'est le moment de la force de pesanteur et la remarque est ici en résumé lorsqu'on calcule le moment de la force de pesanteur d'un corps on peut faire comme si toute sa masse était concentrée en son centre de masse et donc c'est pour ça qu'on appelle ça aussi le centre de gravité qu'on appelle donc le point g puisque gravité ça commence par la lettre g donc c'est le c'est là où s'applique en quelque sorte de la force de gravitation on n'a pas encore vu ça mais c'est là où s'applique la force de pesanteur c'est à cet endroit là à la position rg voilà pour si cette présentation du ce qu'on appelle donc le centre de masse bari centre centre de gravité point g tout ça c'est des synonymes